Cette tablette ne donne même pas l'heure. Et ça, c'est génial ! Bonjour, aujourd'hui on parle technologie. Oui, un petit peu, mais on parle surtout de stratégie, de marketing, de psychologie, d'attention, d'intention et de spécialisation. C'est parti ! Voici donc la tablette Remarkable 2. Je l'ai reçue il y a quelques semaines et je l'avais commandée il y a des mois. J'ai donc eu plein de temps pour me demander si c'était vraiment un achat judicieux et si je ne ferais pas mieux de simplement annuler la commande. Eh bien, je l'ai adoptée dès qu'elle est arrivée et je l'utilise en permanence. Il faut savoir une chose, j'écris beaucoup. Et j'ai toujours senti une énorme différence entre l'écriture à l'ordinateur et l'écriture à la main. Alors oui, j'écris beaucoup plus vite à l'ordinateur. Mais si j'ai besoin d'aller profondément dans une réflexion, quand il s'agit de mobiliser toutes mes capacités, eh bien, ça se passe avec un crayon, une plume ou un stylo et du papier. Il y a dans l'écriture à la main une présence, une liberté, un plaisir que je n'ai jamais retrouvé devant un écran et un clavier. Et vous ? Laissez un petit commentaire ici en dessous pour me dire comment vous ressentez ça. Donc, on en revient à cette tablette parce que c'est précisément ce qu'elle permet de faire. Écrire à la main. Elle permet aussi de lire et de dessiner. Et il ne faut pas lui en demander beaucoup plus que ça. C'est à peu près tout ce qu'elle permet de faire. Écrire à la main, lire et dessiner. Et c'est tellement vrai que ce qui donne sa force à cette tablette, c'est tout ce qu'elle ne fait pas. Passons donc en revue tout ce que le Remarkable 2 ne fait pas. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, cette tablette ne donne même pas l'heure. Ça pose directement le décor. Pas de stress, relax, tu as tout le temps que tu veux. Pas de couleur, pas d'appareil photo, pas de vidéo. D'ailleurs, vous ne pouvez même pas afficher les fichiers photo et vidéo parce que les seuls fichiers supportés là-dessus, c'est le PDF et le e-Pub pour les livres numériques. Et donc, évidemment, pas de musique non plus. Cherchez pas non plus la prise casque, il n'y en a pas. Et puis, au niveau de la mémoire, il y a 8 gigas seulement. Et là, on voit un choix vraiment délibéré. Parce que sur cette petite carte, on peut mettre 100 fois plus de mémoire. Et 1 giga, ça coûte moins qu'un franc. Donc, c'est ni une histoire de prix, ni une histoire d'espace. Mais c'est vraiment le concept. On n'a pas besoin de plus et c'est cohérent. Pas d'application et donc pas de notification, ce qui est appréciable. Pas de navigateur Internet. La machine se connecte à Internet, mais c'est vraiment très limité. Pas possible de surfer sur Internet. Et puis, pas possible de recevoir des e-mails non plus. Et on peut seulement envoyer des e-mails, mais d'une manière aussi très limitée. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est intéressant comme concept. Il n'y a pas la 5G, il n'y a pas la 4G, il n'y a pas la 3G. Cherchez pas. Ce n'est pas super réactif avec les doigts. L'export des dessins, je n'ai pas trouvé terrible. Et enfin, ce n'est pas donné. Ça coûte quand même dans les 500 francs suisses. Encore une chose par rapport aux performances de cet appareil. Ma fille aime beaucoup dessiner sur cette tablette. Et elle a pris l'habitude de remplir les pages de noir et de dessiner en blanc par-dessus. C'est très joli. Eh bien, en lui recopiant 3 fois une page complètement noire, on a réussi à faire planter l'appareil. C'est là qu'on entre dans la thématique de la stratégie. Parce qu'une des caractéristiques les plus essentielles d'une stratégie, c'est d'être hyper clair sur ce que l'on ne fait pas. Dans les notes de la vidéo, ici en dessous, je vais vous mettre le lien vers un article très intéressant qui explique ça. Vous connaissez probablement cette histoire du retour de Steve Jobs à Apple. Après en avoir été écarté, et après plusieurs années où il a fait d'autres choses, comme Pixar et Next Computer. Eh bien, en revenant à Apple, qui était en grande difficulté, il a réduit drastiquement le nombre de projets, le nombre de produits que l'entreprise avait. Il a été très clair sur ce qu'Apple n'allait plus faire. Tout ça pour mieux se concentrer sur les quelques produits restants. Et ça, c'est aussi une histoire de marketing. Cette idée que Seth Godin développe, et dont on a déjà parlé dans une vidéo. En faisant un produit qui est pour tout le monde, eh bien, on est en compétition avec beaucoup d'autres pour faire un produit qui sera finalement moyen pour répondre aux attentes du plus grand nombre. Alors que si l'on est très clair sur le groupe de personnes que l'on veut toucher, et sur le fait que le produit n'est pas pour tout le monde, eh bien, on peut faire des choix clairs sur ce que le produit fait et ne fait pas. Et on peut se concentrer sur ces quelques choses que le produit doit faire très bien. Passons donc en revue tout ce que le Remarkable 2 fait très bien. On peut écrire à la main avec ce stylo. Et la sensation et le rendu sont vraiment très bons. Ce n'est pas comparable avec une bonne plume, mais c'est déjà vraiment très bien. C'est super fin et léger. L'écran est grand, il y a plein de places pour écrire, et il y a des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de pages en réserve. Il y a tout un choix de crayons, de stylos, de feutres, de pinceaux, avec trois tailles de traits différents, et la possibilité de choisir entre le noir, le gris et le blanc. On peut facilement effacer, et en plus, j'ai pris la version du stylo qui a une gomme intégrée. On peut découper et déplacer des morceaux. Là, le côté digital prend vraiment tout son sens. Je me rends compte que c'est une des fonctionnalités que j'utilise énormément, et qui est une des grosses limites du papier. Prendre une phrase ici, la déplacer après celle-ci, c'est très pratique. Pour continuer dans ce que le digital apporte en plus, eh bien, il y a la reconnaissance de l'écriture et sa transcription en caractères digitaux, en texte qu'on peut ensuite envoyer par e-mail et éditer sur ordinateur. Ça marche très bien. Il y a aussi la synchronisation avec une application sur smartphone et sur ordinateur. Et il y a aussi les calques, qui permettent d'utiliser plusieurs couches pour écrire ou dessiner. C'est plutôt utile pour le dessin, mais c'est aussi utile pour annoter des textes sans toucher à l'original. On peut lire et écrire en plein soleil. Alors, ça a l'air de rien, mais je suis sûr que vous connaissez le challenge avec un ordinateur ou un iPad. Ça ne fatigue pas les yeux, contrairement aux écrans LED normaux qu'on trouve partout, partout, et avec cette histoire de lumière bleue. D'ailleurs, à propos de ça, je vais vous mettre dans les notes de la vidéo le lien vers un podcast très intéressant à ce sujet. La tablette est toujours prête à l'emploi. Elle s'allume instantanément. Et enfin, la batterie dure plusieurs jours. Et ça me surprend à chaque fois que je tombe en dessous de 10%. Cette tablette permet de joindre les deux mondes, de la plume et du papier, avec le digital et le virtuel. Je l'utilise tous les jours pour prendre des notes et dessiner, pour programmer ma journée, pour écrire les scripts des vidéos, pour noter et développer des idées, pour lire et annoter des articles et des documents, et pour lire des romans, comme Solaris, par exemple, que je lis actuellement, un très bon roman de science-fiction. Vous voyez que prendre cette tablette pour noter quelque chose, c'est un geste totalement différent de celui de prendre son smartphone ou d'allumer son ordinateur. Il n'y a pas vraiment la place pour de la distraction ou pour voir son attention voler. Cette tablette, avec toutes ses limitations et toute sa spécialisation, nous encourage à faire les choses avec intention. C'est cette intention qui manque avec le digital, l'ordinateur, la tablette, le smartphone. On peut faire tellement de choses avec et on l'utilise pour tout. C'est conçu en partie pour nous voler notre attention et pour se rendre indispensable, à tel point que ça devient un réflexe de l'allumer, même si on n'a rien à faire avec. Il y a une sorte de distraction assurée et c'est très dur de résister. Ces produits, comme le Remarkable, sont là pour nous proposer une alternative, pour nous redonner un petit peu de notre liberté et pour nous amener à nous poser des questions sur nos habitudes et sur nos actions. Qu'est-ce que tout cela vous inspire ? Et comment vous faites-vous pour garder un petit peu de maîtrise sur votre attention dans ce monde numérique ? Laissez-nous un petit commentaire ici en dessous. Oui, je sais, je partage tout ça dans une vidéo sur YouTube, une plateforme qui est l'illustration même de ces services qui sont là pour vous voler votre attention. Eh bien, malgré ça, si ça vous a plu, si cette vidéo vous a apporté quelque chose et si vous avez passé un bon moment, eh bien, likez-la et partagez-la avec votre communauté. Et maintenant, allez dessiner un poème ou écrire une fleur. Passez une très bonne journée. À très bientôt.